deux minutes pour comprendre aujourd'hui j'ai tout le temps faim alors que faire c'est la question je vais poser à pierre joyeux pierre joyeux vous êtes co-auteur avec le docteur cyril laporte de la nouvelle révolution alimentaire il ya des gens pour qui c'est compliqué on a tout le temps faim donc on veut manger tout le temps on prend du poids alors on s'intéresse à ce qu'on mange parce que si on a tout le temps faim c'est qu'on a adopté certaines habitudes qui favorisent l'entretien de cette faim permanente c'est une alimentation souvent trop glucidique avec trop de céréales raffinées de pain de pâtes de riz mais aussi parfois de petits gâteaux de petits plaisirs sucrés trop permanent trop quotidien on peut manger des choses riches comme celle que vous venez de dénumérer et en plus avoir tout le temps faim comment ça se fait alors ça c'est lié à la variation et au pic de glycémie et donc d'insuline qui sont engendrés par la consommation de ces aliments trop raffinés trop glucidique et trop sucré et lorsque l'insuline est au plafond sur de trop longues périodes et notamment quotidiennement cela entraîne ce qu'on appelle un hyper insulinisme et cet hyper insulinisme l'insuline hormone de la faim et du stockage va engendrer une faim permanente et du coup on peut pas enrayer la machine le seul moyen c'est de modifier ses habitudes et de manger beaucoup mais beaucoup moins glucidique comment on fait pour casser ce cercle vicieux compliqué non là c'est compliqué puisqu'on peut parfois aller jusqu'au sevrage au goût sucré parce que ça devient une addiction de consommer sucré et très glucidique donc il faut se tourner vers des aliments qui nous font très plaisir vraiment discuter avec votre médecin s'il est au fait ou votre nutritionniste pour choisir les aliments voilà notre ennemi un pour pas tomber dans ce cercle vicieux et infernal c'est le grignotage en quelques secondes alors oui et si on grignote pas de sucre des noix des noisettes des amandes des fruits voilà une fois de plus la clé c'est l'équilibre et attention à ne pas tomber dans le cycle infernal du grignotage et de la faim permanente c'est l'équilibre et attention à l'équilibre et attention à l'équilibre et attention à l'équilibre